Il y a combien de temps que tu portes un 4 gants et des lunettes teintées ? Les lunettes teintées depuis au moins 25 ans. Le 4 gants, exactement depuis février 1976, ça fait 12 ans. 12 ans, c'est bien ! Parce que je sais que c'était en février, ça fait juste 12 ans. Tu n'en as pas marre ? Non, j'en ai pas marre parce que je n'ai pas envie d'aller chez les coiffures tout le temps, parce que je n'ai pas le temps. C'est la coiffure la plus commode au monde. En trois secondes, c'est fait et on n'a pas besoin d'y penser toute la journée. Sinon, comme je suis frisé naturellement, ça me fait une préoccupation quotidienne. Comme je suis en voyage, je n'ai pas le temps d'aller chez les coiffures dans toutes les villes et je n'ai pas un bon coiffure dans chaque ville. Alors pour moi, c'est la solution idéale. Et puis je pars du principe qu'au 18e, pendant un siècle, les hommes ont porté un 4 gants, alors je peux bien les garder 12, 15, 20 ans. Et en plus, comme mes cheveux blanchissent, ça va de mieux en mieux avec ce look. C'est vrai que tu dors 4 heures par nuit ? Ça, c'est un peu exagéré, mais je peux me rattraper quelquefois dans la journée. Mais je peux très bien vivre en dormant 4 heures par nuit. En général, j'essaye comme de dormir 5-6. Oui. Quand même. Ah oui, quand même. Et c'est vrai que tu travailles le matin, que tu dessines de 5h à 9h ? Oui, ça je préfère... Ce matin, comme hier soir, j'ai eu le malheur de regarder la télévision, pour voir ce vieux film que je n'avais jamais vu de Baccarat, je me suis levé à 3h et j'ai dessiné de 3h à 11h. Mais je me suis recouché une heure après, et puis ça va. Tu vois, je suis toujours debout. Tu es très en forme. Oui, oui, oui. Et tu pars demain matin à Milan ou à Rome ? Non, à Rome. À Rome. Alors la vie quotidienne de Karl Lagerfeld, c'est un peu compliqué, parce que le matin, tu vas chez Karl Lagerfeld. Oui. L'après-midi, tu vas chez Chanel. Oui. Et tu t'occupes quand de Fendi en Italie ? Du reste du temps, et puis de ma collection allemande, de ma collection japonaise, et mes parfums à New York. Mais moi, j'aime ce côté d'être partout à la fois, d'ubiquité qui n'existait pas avant dans ce métier. Les autres ne font pas comme ça, mais moi, ça me convient comme ça. C'est ma nature. J'aime être partout à la fois. C'est vrai que tu dessines 1700 modèles par an ? Je n'ai jamais compté ce que je fais. Mais je pense que je dessine beaucoup plus, parce que 3-4 de ce que je dessine, de toute façon, c'est pour la poubelle. Oui. Ça va dans la corbeille. Ça fait peut-être 4000 modèles par an ? Je ne sais pas. Mais pour moi, tu sais dessiner, c'est comme respirer. Je ne pense même pas. C'est une chose automatique. Moi, je parle très vite, je dessine très vite, j'écris très vite. Pour moi, c'est une chose que j'aime faire. Donc, pour moi, c'est naturel. Pour moi, ce n'est pas un travail. Je dis « Ah, je dois faire tant de connaître tant de dessins. » Ça t'amuse ? Oui, ça m'amuse. Je veux dire, ce qui est plus drôle, c'est que ce métier m'amuse plus aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est ça que je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Alors justement, tu es né d'une famille riche. Ça n'a rien à voir, ça. Tu pouvais faire rien pendant toute ta vie. Mais quelle ennui ! Mais non, mais tu aurais pu courir les antiquaires et t'occuper de ton... On peut les courir en même temps, mais... Tu arrives en plus à courir les antiquaires ? Ah oui, oui, oui. Moi, j'arrive à courir tout ce que j'ai envie de courir, tout ce qui m'intéresse. La curiosité, pour moi, c'est le moteur principal de la vie. Tu n'as aucun regret d'avoir choisi une vie active plutôt qu'une vie... Non, peut-être d'un moment, mais pas de regret. Ah non, quel ennui ! Non, je n'ai pas né pour ça. Moi, je suis né pour le champ de bataille. Alors, dis-donc, tu viens de signer un accord. Enfin, les produits Lagerfen vont être... Toute une grande partie vont être fabriqués par... Avec Rébillon, sous l'égide de Rébillon. C'est pas Rébillon non plus. C'est le même groupe qui possède aussi Rébillon. Le truc Lagerfen, c'est produit par un groupe qui occupe des produits Lagerfen, mais ça appartient au même groupe qui possède aussi Rébillon et Caron, plein d'autres choses comme ça. C'est pas gênant pour Chanel, ça ? Je ne me pose pas la question. Je veux dire, c'est comme ça. Apparemment, il y a la place pour tout le monde. Ce que je fais pour Chanel, c'est la même place que je ne fais pour K.L. C'est différent de Fendi. Moi non, au contraire. Je reviens toujours à la même idée. J'aime l'ubiquité créative d'être moi-même et d'être quelqu'un d'autre à la fois. C'est ça qui m'aiment. Et finalement, tu es arrivé à quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire qu'avant, tu as été un grand freelance pendant longtemps. Maintenant, tu as des choses à toi. Mais tu arrives quand même à imposer ta création à des sociétés qui assurent la gestion pour toi. C'est assez exceptionnel, ça. Oui, mais comme ça marche. Et commercialement, personne ne se plaint. Donc, il n'y a pas de malheureux dans l'histoire. Et c'est comme ça que je vois les affaires. Moi, je n'ai pas envie d'être le gestionnaire d'une seule affaire, d'aller tous les jours au même endroit. Ce n'est pas ma mentalité, ce n'est pas ma nature. Moi, j'aime bouger. Mais je ne vaux pas un clou à enfermer dans un seul endroit toute la journée. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais je n'ai pas fonctionnaire. Et comment tu les considères ? Alors, K.L. c'est quoi ? C'est ta maison ? C'est moi-même. C'est toi. Chanel, c'est ta maîtresse ? Oui. C'est plutôt un rôle que je joue comme un acteur jouerait un rôle. Par exemple, Fendi en Italie, c'est ma version italienne de moi-même. Oui, oui. Parce que je me dédouble. Et en plus, Fendi, c'est très particulier parce que c'est cinq sœurs qui ont une forte personnalité, mais qui ne savent pas exprimer. Cinq sœurs ? C'est génial. En Italie, c'est comme ça les clans de famille. L'immense affaire, c'est quand même la plus grosse affaire de fourrure au monde. Oui. Et... C'est potentiel, créatif, énorme, mais elles ne savent pas l'exprimer. Alors moi, je sors ça de leur tête, je sais les concrétiser. Mais au fait, j'utilise leur créativité dans l'ensemble. C'est ça que je trouve amusant. Quand moi, je peux très bien mettre sur papier, en réalité, ce que les autres peuvent avoir dans la tête, mais ce qu'ils ne peuvent pas exprimer. Moi, je peux prendre la cervelle de quelqu'un et l'exprimer pour lui. Ça paraît un peu diabolique, mais ça n'est pas du diabolique, puisque ça n'est pas fait vilainement. Tes égéries, c'est qui alors ? Mais j'en ai toutes sortes. Par exemple, pour Kaël, mon égérie, c'est Eva, c'est Sophie, c'est Deborah, c'est plein de filles. Chanel, c'est surtout Inès. Je trouve que c'est très important, parce qu'après tout, vous voyez Chanel, surtout... Moi, je ne suis pas Chanel, c'est une mode fait pour une femme, par une femme. Il faut que je puisse identifier ça avec une femme précise. Sinon, ça ne me dit rien. Moi, Chanel, ce n'est pas moi. Mais ça m'amuse de prendre des éléments d'un style donné, puis d'adapter ça à une fille très belle, moderne, jeune d'aujourd'hui. Et je trouve que la combine Inès, Kaël, Chanel, ça a très bien marché. Et apparemment, le message est passé, il y a de ça qui compte. Et les filles qu'on voit assises à notre place depuis le début de l'interview, c'est Kaël, Fendi ou c'est Chanel ? Non, c'est Kaël. C'est Kaël. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.